J'ai la chance de recevoir ce matin un très grand acteur que j'ai eu la chance surtout d'aller voir sur scène dans l'adaptation théâtrale du Cercle des Poètes Disparus et il a réussi, c'est un exploit, me faire oublier Robin Williams dans le rôle du professeur. Bonjour Stéphane Fraisse et merci beaucoup d'être là ce matin. Alors avant de parler de ce Cercle des Poètes Disparus, on va dresser votre portrait sonore, c'est la tradition ici des petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme. La tradition c'est aussi de chanté. J'essayais de comprendre ce qui me rapprochait de la chanson pour l'instant, à part le fait que j'ai eu 18 ans il y a très longtemps. Alors qu'est-ce que vous faisiez à vos 18 ans ? C'est marrant parce que c'est une époque que j'ai assez oublié. Il paraît que vous avez pris votre courage à deux mains pour passer la porte du cours Florent vers 18 ans, on vous en avait parlé, enfin c'est deux jeunes patients de votre père qui étaient dentistes, vous avez parlé du cours Florent. Oui, c'est le grand virage de ma vie en fait. Souvent d'ailleurs je dis rapidement et un peu trop schématiquement que je suis né ce jour-là quand je suis rentré dans ce cours d'art dramatique. Parce que c'était un effort considérable, vous étiez très timide, c'est ça ? Très timide, pathologiquement timide et surtout j'avais eu une adolescence que je n'avais pas aimée du tout, que j'avais été baladé d'un bahut à l'autre, d'une pension à l'autre, une séparation de mes parents qui avait été très dure, enfin je ne retenais pas grand chose de positif tout ça, à part peut-être un John Keating que j'avais rencontré en terminale. Un professeur formidable ? Enfin un professeur qui a changé ma vie, on en parlera peut-être, qui était génial, mais sorti de ça voilà. Donc en fait quand je rencontre ces deux jeunes acteurs dans le cabinet de mon père qui était lui chirurgien dentiste et qui me disent « Mais qu'est-ce que tu veux faire, océanographie, mais pourquoi ? T'aimes la mer ? » J'ai dit « Non, pas du tout, j'ai mal de mer. » Mon meilleur pote veut rentrer dans la soucoupe de Cousteau, il veut descendre sous l'eau, je lui dis « Ton meilleur pote, il aime ça. » « Oui, mais il a un peu peur parce qu'il fait 2m02 et il n'est pas sur-entrée. » « Mais c'est quoi cette histoire ? Pourquoi tu ne fais pas un truc plus simple et n'essayes pas le théâtre ? » Pour moi le théâtre... Vous y aviez pensé avant ? Non, je n'étais jamais allé au théâtre. Si une fois à 14 ans avec une école où je m'étais franchement emmerdé, ce qui m'arrive encore, d'ailleurs, quand j'y vais. Ça peut arriver, oui. Mais voilà, et donc ça a été un moment... Donc ça a été une révélation. Ensuite vous allez passer 3 fois le concours pour entrer au conservatoire d'art dramatique. Mais vous n'y trouvez pas trop votre place. Non, mais j'y suis quand même entré. Oui, vous avez fini par y entrer. Oui, évidemment. J'y suis entré et pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, j'avais été habitué, c'est l'histoire de ma vie, je ne peux bien vivre que si je suis entouré de gens que j'aime. Et je ne sais pas faire semblant. Donc j'ai vu que ce n'était pas pour moi, que je ferais... Et eux ont vu que je n'étais pas pour eux non plus, d'ailleurs. Je crois que c'est Michel Bouquet qui vous l'a dit, non ? Oui, oui. C'est vrai, ça ? Oui, oui. J'avais quand même 23 ans et il m'a dit « Stéphane, tu vas commencer à travailler à 40 ans. » Alors quand vous en avez la moitié, vous me dites « c'est mal barré, quoi. » Donc le lendemain, je suis parti. Pourquoi il pensait ça ? Probablement parce que je n'avais pas encore... Je pense que c'est une alchimie étrange, l'acteur. Ça commence à devenir intéressant quand ce qui se passe à l'intérieur et ce qu'on voit à l'extérieur... Comment dire ? L'alchimie se fait, c'est un truc mystérieux. Là, visiblement, à ses yeux et aux yeux des autres, ça ne le faisait pas. Et pourtant, l'année suivante, je me retrouve dans une aventure de dingue. Donc ils sont tous trompés, quoi. C'est ça. Et il s'est trompé, visiblement, puisque vous avez fini par tourner au cinéma. Notamment ce film « Sans toi ni loi » d'Agnès Varda. J'ai tout de suite pensé à toi. Devant cette furie échevelée, je ne pensais qu'à toi. Toute lisse, d'où s'exquise. Comme dans les contes, il y a des princesses et des souillons. « Sans toi ni loi », donc vous jouez aux côtés de Masha Meryl, de Sandrine Bonner. C'est votre troisième film. Ma voix a changé énormément quand même. Ma voix a beaucoup changé, effectivement. Et puis quelques années après, vous jouez Aurel de Kerfadek, d'Anchouan, de Philippe Broca. Ça, ça a beaucoup marqué. Évidemment, ça vous a valu le César du meilleur espoir masculin en 89. Et alors, ce n'est pas vraiment vous, Stéphane Fraisse, qui êtes allé le chercher, ce César, mais votre personnage, Aurel, dans son uniforme, qui s'élance au bout d'une corde pour venir récupérer son prix sur scène. Je ne m'y attendais pas. Et j'entends du ciel. Et cette récompense me donne un plaisir tel que je me fais une joie d'aller le partager avec Sieur de Broca, roi du Cap et d'Épée. Ô César, ô espoir, au revoir. Alors, c'était particulièrement original, mais ça n'a pas été très bien perçu, je crois, par le monde du cinéma. Ah non, ça n'a pas été très bien perçu, non, parce qu'ils avaient... C'est vrai ? Ah, très très mal, très mal vécu. Oui, oui, à tel point que le soir, quand je me suis retrouvé avec mon César, parce que les Césaristes se retrouvent au Fouquet's, et chacun a sa table avec son César posé dessus, et il y reçoit qui veut, mais il n'y avait personne à la mienne. Mais qu'est-ce qu'on vous a reproché ? Ils vous ont dit c'est les Molières, c'est ça ? Bon, ils ont été jugés comme tel. Je vais vous dire pourquoi je l'ai fait, parce que d'abord, c'était un pari qu'on avait eu avec Noiré, et je ne sais plus qui, peut-être Jean-Pierre Casselle, de se dire que si quelqu'un a un César, eh bien il le remettra comme son personnage. On était, ça plaît, c'était tellement extraordinaire qu'on voulait rendre hommage à ce film, et que quand on arrive au César en smoking, ceux qui ne l'ont pas vu n'en savent pas plus. Donc on s'était dit, on va rendre hommage à certaines corpos de l'équipe de ce film, et j'ai été le seul avec la costumière d'ailleurs à être... Donc j'ai joué le jeu. Ce qui est terrible, c'est que, comme j'étais à la comédie française en même temps, j'ai voulu remercier aussi le français, donc au lieu de faire simple et d'arriver avec un langage normal, je l'ai dit en alexandrin, mon truc... En alexandrin, c'était peut-être un peu trop, oui. Je pense que j'ai un peu chargé la mule, et du coup... Mais au Molière, ce serait passé nickel, quand même. Justement, j'ai eu le Molière après, et là je me suis moqué de moi-même, et là ils se sont dit, en fait, peut-être qu'il y a de l'humour, je vais pas savoir. Bon, ça faisait un peu d'animation au César, c'est pas mal quand même. Et je veux vous dire, l'année d'avant, le gala de l'Union avait été annulé. Et je me suis dit, on va le poursuivre sur scène. Et puis ça vous a permis aussi d'avoir une magnifique carrière justement sur scène, et on va en parler de cette carrière avec le Cercle des Poètes disparus au Théâtre Antoine. On en parle dans un instant sur Europe 1, tout de suite.